Elle a eu une convivion madame d'éternel. Et donc, lorsque j'ai vu l'arrivée, elle met une femme et elle se bat à la tête. La parue peut se dire beaucoup de choses. Peut-être qu'on ne peut pas toucher aujourd'hui les verges, ainsi de suite, mais qu'on parle de la parue, c'est une manière de la beauté ou de quelque chose dont la femme se préparait dans les coulisses avant de paraître devant le public. C'était ça, c'est comme ça que les choses se passaient en service. Avant que cette femme puisse paraître pour qu'on la voie, elle se prépare, elle fait la bouteille, elle fait tout. Et quand elle parait, alors les gens pouvaient admirer sa bouteille. Donc, chers travesseurs, nous voyons que Jézabel, qui connaît bien aussi, qui a eu une communion avec les démons, elle voit Jélu et il met le phare et quand David le fait sa parue, elle fait sortir sa tête. C'est qu'elle savait que dès que j'ai mis la parue, dès que j'ai mis la beauté, dès que je veux voir Jélu, alors Jélu pourra tourner. Jélu pourra s'affairer. Nous voyons dans cela, les phares aux cieux ont une influence aussi de séduction. Et nous devons savoir que quand on parle de séduction, c'est que la séduction a plusieurs problèmes. Pour ceux qui sont du moins dans la délivrance, on entend qu'il y a beaucoup de soeurs qui ont à prier, et qu'on leur a demandé, mais moi je peux vous éduire. Il dit par les yeux. Chers travesseurs, nous voyons donc que pour que nous puissions en faire cette excuse, vous avez nécessairement, il faut que nous puissions nous appuyer aussi sur certaines choses que les femmes, les soeurs notamment, l'utilisent dans ce qui concerne la beauté esthétique et consécutive. Est-ce qu'on va acclamer le scénario ? Il y a aussi une autre pratique que nous voyons que la Bible montre. C'est aussi des prostitutions, c'est-à-dire l'idolâtrie, la séduction comme la...